Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais terminer la correction du TD numéro 1 associé au cours de physique quantique qui fait suite aux deux précédentes vidéos de cette même playlist. Alors, vous remarquerez, s'il vous plaît, que j'ai nettoyé mon tableau à l'eau sur les très bons conseils d'un abonné de cette chaîne. Donc, merci, je vais essayer de m'y tenir, c'est plus lisible en effet, probablement. Alors, nous en étions à l'exercice 5 de ce TD numéro 1 qui traite des problématiques associées aux valeurs propres et à la diagonalisation. Alors, il y a un grand A, valeurs et vecteurs propres. Alors, on définit l'opérateur linéaire A associé dans la base U1, U2 d'un espace vectoriel réel de dimension 2. Donc, on peut la représenter U1, U2. Alors, à nouveau, ce n'est pas précisé, ça devrait l'être, mais cette base est supposée orthonormée, je présume. Donc, l'espace vectoriel réel a deux dimensions. Et donc, l'opérateur linéaire est associé à la matrice que voici dans cette base-là. Donc, A, la matrice, c'est une matrice avec tous ses coefficients égaux. Égaux à A, A est donc réel, on est dans l'espace vectoriel réel. Voilà. Ah, elle est une constante réelle. Il y a beaucoup de A, là. Bon. Alors, donner l'action de cet opérateur A sur chacun des vecteurs de base U1, U2, puis sur un vecteur quelconque dont les composantes dans cette base sont alpha, bêta. Bon. Alors, il suffit de voir la matrice. L'action de A sur U1, ça va évidemment, vous rappelez que la représentation d'une matrice dans une certaine base, c'est simplement en colonne l'image par A de chacun des vecteurs de base écrit sur cette base-là. Donc, on lit ici immédiatement que A, U1, ça va être A, U1 plus A, U2. Mais, bien sûr, on peut le retrouver simplement en appliquant le produit de cette matrice A au vecteur qui représente U1 dans cette base, qui est ce vecteur-là. Et donc, si vous faites A fois 1, 0 ici, vous avez effectivement A pour la première ligne et A à nouveau pour la deuxième. D'ailleurs, c'est pour ça que la matrice s'écrit, enfin, c'est pour ça qu'on l'a utilisé plusieurs fois dans les exercices précédents, que la représentation d'une matrice dans une base donnée, c'est simplement écrite en vecteur-colonne le développement de l'image de chacun des vecteurs de base sur la base en question. Bref, donc, A, U1, évidemment, ça fait ça. Ah oui, alors, là, il va y avoir ce problème. Voilà, je vais essayer d'être propre. Alors, le problème, c'est que quand c'est mouillé, c'est difficile d'écrire dessus. Et donc, l'image... Non, ça va, pas si mal. L'image de U2, donc, de la même façon, soit on applique cette matrice au vecteur 0, 1, soit directement, enfin, ça donne évidemment la même chose. On voit que l'image de A, U2, c'est le vecteur AA dans cette base, donc, à nouveau, en fait, ça donne la même chose. Donc, on voit que A, enfin, que l'image de U1 et de U2 est le même vecteur, ce qui nous dit tout de suite, soit dit en passant, que la matrice A, donc l'opérateur associé, ne sont pas inversibles, puisque deux antécédents différents donnent la même image. Bien, alors, A, et puis ensuite, on nous demande l'image de A sur un vecteur V, V étant alpha U1 plus bêta U2, on peut encore l'écrire en vecteur colonne alpha-bêta, donc, évidemment, soit on multiplie cette matrice par alpha-bêta, soit on applique la linéarité de A, c'est-à-dire que A, V1, ça va être alpha, pardon, A, V, ça va être alpha A sur U1. Bon, je vais le faire algébriquement ici. A appliqué à U1 plus bêta A appliqué à U2. Évidemment, dans les deux cas, on trouve qu'on obtient, donc, alpha A plus bêta A sur U1, et puis alpha A plus bêta A sur U2, donc, alpha, donc, en fait, ça fait alpha, qu'est-ce que j'ai dit ? Sur U1, j'ai alpha A, oui, donc j'ai alpha plus bêta, c'est ça, A, en fait, facteur de U1 plus U2, tout simplement. Voilà, donc, ici, on avait aussi A fois le vecteur U1 plus U2, donc, manifestement, cet opérateur projette sur le vecteur U1 plus U2, tout simplement. Alors, enfin, il y a le facteur A multiplicatif, donc, ce n'est pas un projecteur au sens ordinaire, au sens où on a retrouvé précédemment, donc, enfin, ce n'est pas un projecteur, mais vous voyez l'idée, ça ramène les vecteurs sur U1 plus U2. Alors, voilà, donc, je peux l'écrire à nouveau en vecteur colonne, alpha plus beta A1. Bien. Alors, petit b, quelles sont les valeurs propres de cet opérateur ? Eh bien, alors, les valeurs propres de cet opérateur, alors, il y a plusieurs façons de procéder, peut-être on peut, ah, attention, bien effacé, on peut faire la recherche, donc, c'est la suite de l'exercice qu'on a traité dans la vidéo précédente, où on avait rappelé que pour déterminer les valeurs propres d'un opérateur, on pouvait chercher les racines du déterminant de A moins lambda I, donc, le déterminant de A moins lambda I, c'est le déterminant de A moins lambda, A, A, A moins lambda, et ça, bien sûr, c'est égal à, donc, A moins lambda au carré moins A carré, bon, je vais l'écrire en tout cas, A moins lambda au carré moins A carré, donc, ça fait A2 moins A2, donc, moins 2A lambda plus lambda 2, c'est-à-dire lambda facteur de 1, ah, pardon, facteur de lambda moins 2A, et on voit tout de suite, donc, il y a une valeur propre qui est, donc, 0, et l'autre valeur propre qui est lambda égale 2A, voilà, alors, on retrouve, évidemment, il y a une valeur propre nulle, ça confirme, ce qui ne faisait aucun doute que l'opérateur n'est pas inversible, et puis, on a cette valeur propre 2A qu'on aurait pu voir immédiatement dans la mesure où on avait l'action sur U1 qui était A facteur de U1 plus U2, je l'aurais écrit, enfin, c'était ce qu'on a écrit tout à l'heure, et que A sur U2, c'était, en fait, la même chose, enfin, oui, la même chose, on voit bien que si on fait A appliqué à U1 plus U2, eh bien, on a 2A fois lui-même, et on voit aussi que si on fait A appliqué à U1 moins U2, eh bien, on a 0, le vecteur nul. Donc, en fait, les vecteurs propres associés, on les a tout à l'heure, c'est une leçon peut-être à retenir bien souvent dans les exercices, ceux qui connaissent cette manière très générale d'obtenir les valeurs propres d'un opérateur se lancent tout de suite dans le calcul déterminant, puis après, il faut chercher les vecteurs propres. Ça prend un temps fou, alors qu'ayant écrit ça, vous voyez que ça saute aux yeux tout de suite quelles sont les valeurs propres et quels sont les vecteurs propres, sachant qu'on est dans un espace de vecteur et de dimension 2, donc il n'y a que 2, au maximum, 2 valeurs propres pour cet opérateur, et donc, elle saute aux yeux juste en écrivant ça. Il n'y a pas de calcul à mener, en fait. Je l'ai fait, là, ici, pour proposer différentes façons de faire, mais vraiment, ça saute aux yeux. Alors, si ça ne vous saute pas aux yeux, vous pouvez toujours faire ça, mais normalement, ça doit vous sauter aux yeux. Bien. Alors, quelles sont les valeurs propres de cet opérateur ? C'est fait. Trouver deux vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres. On choisira des vecteurs propres unitaires. Montrez que ces deux vecteurs propres sont également orthogonaux entre eux. Alors, on vient de trouver des vecteurs propres. Alors, encore une fois, ça saute aux yeux. Si ça ne vous saute pas aux yeux, à appliquer la technique habituelle, vous écrivez que A fois, une fois que vous avez les valeurs propres, vous écrivez que A fois un vecteur est égal à la valeur propre fois lui-même et vous résolvez l'équation. Bon, là, c'est une équation, enfin, deux équations à deux inconnues qui se résoutent immédiatement. Donc, sinon, les voilà. Alors, simplement, on nous demande à normaliser ces vecteurs. Donc, si U1, U2 est une base orthodormée, évidemment, pour normaliser ces vecteurs, la norme du vecteur U1 plus U2, ici, ça va être racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Donc, pour le normaliser, il va falloir simplement diviser par la norme. Et donc, les vecteurs propres en question, ça va être, je ne sais pas, je peux le noter, peu importe son nom, donc on a 1 sur racine de 2, facteur de U1 plus U2, et 1 sur racine de 2, facteur de U1 moins U2. Et donc, voilà, de la même façon, maintenant, ils sont normés et pour montrer qu'ils sont orthogonaux, il suffit de faire le produit scalaire de ça avec ça. Alors, on peut le faire simplement, formellement, comme ceci, ou bien faire le produit scalaire en écrivant le vecteur colonne correspondant. 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, scalaire, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, et bien évidemment, ça, ça fait, ça fois ça, c'est-à-dire 1,5, plus ça fois ça, c'est-à-dire moins 1,5, et évidemment, donc ça fait 0. On retrouve, alors ça, c'est une propriété tout à fait générale qu'il faut vraiment avoir intégrée. Vous avez ici une matrice hermitienne, symétrique en l'occurrence, parce qu'elle est réelle. Par conséquent, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont toujours nécessairement orthogonaux. Vous ne pouvez pas avoir deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes qui ne soient pas orthogonaux. Alors, deux vecteurs propres associés à la même valeur propre peuvent ou non être orthogonaux si le sous-espace propre associé est de dimension plus grande que 1, mais en tout cas, s'ils sont deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes, c'est sûr, ils sont orthogonaux. On le retrouve ici, évidemment. Alors, c'était tout pour le grand A. On va passer au grand B. Bon, le chiffon mouillé, c'est bien, mais c'est un peu plus compliqué. Comme si c'est plus lisible, c'est l'essentiel. Donc, allons-y. Grand B. base de vecteurs propres. On effectue un changement de base, c'est-à-dire que l'on souhaite utiliser la base orthonormée U'1, U'2, avec U'1, U'2, les vecteurs unitaires trouvés à la question précédente. Ah bon, alors, il y avait un nom, finalement, donc on va dire que U'1, c'est-à-dire que c'est le premier, celui associé à la valeur propre 1, enfin, la valeur propre 2A, pardon, U'1 et puis U'2, donc, le voici. Alors, petit a, représenter graphiquement les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Alors, graphiquement, donc effectivement, ça veut dire que là, on reprend la représentation géométrique. Donc, si j'écris U1 et U2 comme ceci, bon, mais après tout, je ne suis pas obligé de les mettre, juste histoire d'être un peu plus général, je vais mettre U1 et U2 comme ceci. Alors, les deux vecteurs U'1 et U'2 sont donc, en fait, U1 plus U2 sur racine de 2, donc, les vecteurs normés, donc, ils vont être, si on part d'ici, ils vont être sur le cercle là et donc, il va y avoir celui-ci, voilà, U'1 et U'2 il suffit de regarder, U1 moins U2 pardon, U1 plus U2 ah oui, ben justement, alors, donc, c'est dans l'autre sens, U1 moins U2, évidemment, j'aurais pu prendre l'opposé de ce vecteur là, mais justement, je ne l'ai pas pris puisque tout vecteur propre multiplié par une constante, quelle qu'elle soit, reste le vecteur propre associé à même mais bon, donc alors, U1 moins U'2, donc en fait, c'est celui-ci, donc voilà, U'2 et on vérifie bien que ces vecteurs sont orthogonaux, voilà, bon, ben c'est fait, je vais représenter graphiquement, ok, la nouvelle dans l'ancienne, ok. Dans cette nouvelle base, l'opérateur A est représenté par une matrice D Laquelle ? Ah, alors dans cette nouvelle base, la matrice de D, alors on peut soit calculer directement l'image par l'opérateur qu'on avait de U1 et de U'2, mais on sait déjà que ces vecteurs, enfin de U'1 et de U'2, on sait déjà que ces vecteurs sont vecteurs propres associés aux valeurs propres celui-là, pardon, décidément, celui-là 2A et celui-là 0, par conséquent, on sait que cette matrice va être la matrice donc du même opérateur mais représentée dans la nouvelle base, ça va être 2A, 0, 0 et 0 parce que vous avez les vecteurs propres les valeurs propres 0. Alors, si on veut le vérifier, enfin, si on veut l'établir de façon vraiment pédestre, si je puis dire, on peut calculer effectivement D associé à U'1, enfin, je l'appelle D ou je vais l'appeler, je vais continuer à l'appeler A parce que, peu importe, l'opérateur est le même. Alors, je dirais, je vais mettre le chapeau comme on ne sait pas dans l'énoncé, mais comme on le fait dans le cours, c'est toujours bien de mettre un chapeau sur l'opérateur parce que ça désigne l'opérateur indépendamment de sa représentation matricielle. donc appliqué à U'1, vous voyez qu'on a 1 sur racine de 2 A appliqué à U1, mais A appliqué à U1, c'était A U1 plus A U2. Ben oui, non, mais en fait, tu bêtes, on va retrouver pareil. Bon, OK. Donc, en tout cas, enfin, oui, on va en trouver en une ligne, c'est vraiment tellement évident que ce n'est pas la peine de le faire. Donc, voilà la représentation matricielle de ce même opérateur dans la nouvelle base et donc, on note D cette matrice. Mais attention, c'est le même opérateur représenté par une matrice différente dans une base différente. OK, donc, pas à peine d'en dire plus ici. Petit c, on appelle alpha prime, beta prime, les composantes du vecteur V dans la base prime. Alors, je vais le noter, je ne sais pas, je vais l'écrire en tout l'aide comme ceci. Ce qui ne veut rien dire d'autre que V, c'est alpha prime U prime 1 plus beta prime U prime 2. D'accord ? Vous avez les coordonnées de V dans la base U prime 1, U prime 2. Alors, je suppose que c'est le même vecteur V que dans la question précédente où on avait V qui était représenté dans la base U1, U2 sans les primes par le vecteur collège alpha, beta, c'est-à-dire que V, c'était ceci. Alors, donc, on appelle alpha prime, OK ? Connaissant D, en déduire une expression très simple du vecteur A, V dans cette nouvelle base. donc, effectivement, on, D, là, voici, donc, le vecteur A appliqué, enfin, oui, l'opérateur A appliqué à V, c'est un vecteur qui, donc, si on écrit cette équation A appliqué à V, enfin, cette expression en représentation matrice, vecteur colonne, dans la base U prime 1, U prime 2, eh bien, voilà ce que ça donne, appliqué à alpha prime, bêta prime, et on voit tout de suite que ça donne tout simplement 2A alpha prime pour la première ligne et 0 pour la deuxième ligne, ce qu'on peut réécrire ici, 2A alpha prime plus prime 1, voilà ce que ça veut dire. alors, il faut mettre, il faudrait mettre ici dans la base prime, dans la base prime, et vous voyez que, effectivement, en général, on écrit des vecteurs et des matrices sans préciser dans quelle base on travaille, mais c'est absolument capital parce que l'expression d'un vecteur en tant que vecteur colonne et l'expression d'un opérateur en tant que matrice avec des nombres effectifs écrits en colonne ou en matrice n'a de sens que si on précise la base dont il s'agit. Alors, en général, c'est sous-entendu, mais là, justement, l'idée, c'est de travailler sur des changements de base et donc, précisons bien les choses. En tout cas, le même opérateur A représenté dans la base U prime 1, U prime 2 s'écrit comme ceci et appliqué au même vecteur V mais représenté en vecteur colonne dans la base U prime 2 qui s'écrime comme ceci, s'obtient donc, l'application de A A sur V s'obtient par ce produit et on obtient ceci. Alors, vous voyez que ceci, ça égale ça, c'est une vérité c'est une vérité indépendante de la base sur laquelle on pourrait choisir de représenter les différents vecteurs et différentes matrices, les différents opérateurs. C'est souvent d'ailleurs une très bonne chose de travailler uniquement d'un point de vue algébrique parce que justement, il n'y a pas de... peu importe la base sur laquelle on le représente. Ceci dit, mener des calculs dans une base qui est adéquate, comme on le voit ici, c'est également très pratique donc il faut savoir jongler un petit peu, prendre l'option la plus simple ou la plus qui nous parle le mieux en fonction de la question. Bon, allez, donc exprimer A, V dans cette nouvelle base, donc la voilà. Généralisation. Pour un opérateur quelconque A représenté par une matrice N, N dont on a trouvé N vecteur pro, alors, je vais effacer tout ça. Ça, ça va sécher pendant que je lis l'énoncé. Donc, généralisation, un opérateur A représenté par une matrice N, N dont on a trouvé N valeurs propres unitaires orthogonaux entre eux et associé chacun à une valeur propre lambda I, quelle valeur prendra la matrice D représentant cet opérateur dans la base des U'I. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on a A U'I qui vaut lambda I U'I. Donc, les opérateurs, ces vecteurs-là sont vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda I. donc, on nous demande de représenter cet opérateur dans la base des U'I. et bien évidemment, on va obtenir lambda 1, lambda 2, lambda N, du zéro partout, la matrice diagonale, lambda 1, lambda N. Bon, OK. et comment s'écrira A, A, V, action de l'opérateur A sur un opérateur, sur un vecteur quelconque dans la base dans la base des U'I, et bien effectivement, si V est représenté dans la base des U'I par alpha, alors je vais mettre des primes, alpha prime 1, alpha prime 2, alpha prime N, et bien, à ce moment-là, A appliqué à V sera évidemment lambda 1, alpha prime 1, lambda 2, alpha prime 2, et lambda N, alpha prime N. Alors, ça c'est important, je ne suis pas sûr que ce soit plus lisible en effaçant avec de l'eau, malheureusement, j'ai l'impression que ça fait plus de traces, bon, je ne sais pas, vous me direz. Donc, lambda N, A prime, oui, alors, donc ça dans le cadre de la physique quantique, c'est extrêmement important, vous voyez qu'on a toujours, enfin, on a grand intérêt à travailler, lorsqu'on a affaire à un opérateur, et qu'on s'intéresse à cet opérateur, on a grand intérêt à travailler dans la base propre, enfin, dans la base de vecteur propre de cet opérateur, parce que l'expression de l'action de la matrice sur n'importe quel vecteur devient complètement triviale, ça, je peux le réécrire formellement, ceci, n'est rien d'autre que lambda 1, alpha prime 1, plus lambda 2, alpha prime 2, u prime 2, etc., jusqu'à n. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, en particulier avec l'opérateur hamiltonien, qui représente l'énergie, et qui est lié à l'évolution temporelle des systèmes physiques. en exprimant un état quelconque, donc un vecteur d'état, un vecteur de l'espace des états quelconques, dans la base propre du hamiltonien, on va pouvoir déterminer son évolution temporelle, connaissant l'évolution temporelle des vecteurs propres en question. Or, l'évolution temporelle des vecteurs propres est extrêmement simple, et donc c'est vraiment, c'est cette idée-là qui est sous-jacente ici. Si vous voulez écrire, si vous avez un opérateur A qui a une représentation matricielle qui est potentiellement compliquée, A1, 1, etc., A1, n, A, n, 1, A, n, n, appliquer un vecteur, donc une représentation comme ceci, dans une base quelconque, appliquer un vecteur alpha 1, alpha 2, alpha n, dans la même base, eh bien, cette action va être compliquée, ça va être 1, 1 fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, et ça sur chaque ligne, donc vous avez une expression qui est assez compliquée, alors que si vous travaillez dans la base des vecteurs propres, eh bien, la matrice devient diagonale et l'action sur n'importe quel vecteur devient extrêmement simple. Donc c'est vraiment très, très important de travailler dans la base qui rend le calcul facile, et en physique quantique, on verra qu'une base particulièrement intéressante quand on s'intéresse à l'évolution temporelle des systèmes, donc à l'évolution de leur vecteur d'état dans le temps, eh bien, la base des vecteurs, des états propres, donc des vecteurs propres de l'opérateur hamiltonien, qui représente l'énergie, est extrêmement importante. Mais si, enfin, si vous intéressez à l'évolution temporelle, ce sera le hamiltonien, si vous intéressez à autre chose qui fait intervenir un autre opérateur, vous aurez intérêt à travailler dans la base propres de cet opérateur. Bon, peut-être des commentaires un petit peu anticipés par rapport à ce qu'on fera plus tard dans le cours. Mais en tout cas, c'est la raison de ce petit exercice de commencer à vous familiariser avec ça. Alors, grand C, et c'est... Ah non, il y en a encore un grand D derrière. on note P, la matrice de passage associée au changement de base, telle que... Donc, alors, matrice de passage, donc, P appliqué à U1 donne U'1, donc ça fait passer de U1 à U'1, et P appliqué à U2 donne U'2, donc ça s'appelle une matrice de passage, on passe d'une base à une autre. Comment s'exprime A sous forme matricielle dans la base U1, U2. Donc, à nouveau, l'opérateur ici est écrit de façon abstraite, mais si on veut le représenter par une matrice, il faut spécifier la base dans laquelle on écrit cette matrice. Donc là, on nous demande de l'écrire dans la base U1, U2. Alors, je vous rappelle que U'1, c'est 1 sur racine de 2 U1 plus U2, si on veut, voilà, comme ceci, et U'2, c'est 1 sur racine de 2 U1 moins 1 sur racine de 2 U2. Et donc, on lit ici la représentation de la matrice, comme toujours. L'image du premier vecteur développée sur le second vecteur s'écrit sur la première colonne, donc 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et l'image du second vecteur, donc 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, d'accord ? Donc, voici la matrice de passage en question. Si vous appliquez ça à U1, c'est-à-dire au vecteur 1,0, eh bien, vous retrouvez évidemment U'1, et si vous l'appliquez à U2, au vecteur 0,1, étant colonne 0,1 dans cette base, vous obtenez ce qu'il faut. Bien. Comment s'exprime la matrice P-1, c'est-à-dire la matrice de passage inverse qui permet de passer de la seconde base à la première, et pourquoi utilise-t-on la notation P-1 ? Alors, utiliser la notation P-1 parce que c'est l'inverse de la première, on le vérifiera en faisant le produit des matrices, et le produit des matrices devra faire la matrice identité. Alors, P-1, donc on nous demande d'exprimer P-1, alors on va l'exprimer dans la même base, la matrice qui fait passer de, pardon, oui, enfin, oui, de la même base, qui fait passer, alors ce qu'on veut, c'est que ce P-1 appliqué à U'1 soit égal à U1 et que P-1 appliqué à U'2 soit égal à U2. Alors, en fait, ça revient à inverser, on a ici U'1 en fonction de U1 et U2, U'2 en fonction de U1 et U2, on va vouloir U1 en fonction de U'1, de U'1, U'2. Alors, qu'est-ce que nous nous demandons précisément comment s'exprimer? Ouais, OK. Alors, sauf qu'on voudra l'écrire, on voudra l'écrire dans la même base, pour faire le, pour que le produit ait un sens. Alors, dans la même, donc, P-1 associé, OK, donc, on va peut-être développer U'1, on va dire ce que ça vaut, ça. Donc, U'1, c'est ça, donc on a P associé à 1 sur racine de 2 U1 plus 1 sur racine de 2 U2 qui doit être égal à U1, mais ça, c'est évidemment 1 sur racine de 2 P de U1 plus 1 sur racine de 2 P de U2. Pardon, je mets P, c'est P-1. C'est un racine de 2, donc ça, ça doit être égal à U1. Et par ailleurs, on a P-1, oui, P-1, ça a l'air d'être un vecteur, ça. P-1, donc appliqué à U'2, c'est-à-dire à ça, donc ça va nous donner 1 sur racine de 2 P-1 de U1 ici, moins 1 sur racine de 2 P-1 de U2, d'accord, ça, ça doit être égal à U2. Donc, on a l'action, et ce qu'on veut, on est bien d'accord, pour pouvoir écrire la matrice P-1, c'est l'action de P-1 sur U1 et puis l'action de P-1 sur U2. Alors, on va la voir là, ici, en fait, parce qu'on a un système de deux équations à deux inconnus. Ce qu'on cherche, c'est justement ça et ça. Et on a tout le reste, il suffit d'inverser ce système. Alors, allons-y. C'est simple, si on fait la somme des deux, ça va éliminer P-1 de U2. Donc, je fais juste la somme de ces deux choses-là et je trouve que P-1 appliqué à U1, alors là, si je fais la somme, je vais avoir deux fois 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2, U1, U2 et donc, je vais avoir 1 sur racine de 2, si je le mets de l'autre côté, U1 plus U2 et l'autre, si je veux P-1 appliqué à U2, je fais ça moins ça, ça va éliminer ça et je vais avoir 2 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2, P' de U2 qui est égale à U1 moins U2 donc, enfin, pas P' mais P-1 de U2 c'est égale à 1 sur racine de 2, U1 moins U2. Bon, alors, je l'ai fait de façon par rapport, évidemment, on est habitué, ça, ce n'est rien d'autre que l'expression de U'1 U'2 justement en fonction de U1 et U2. Donc, je l'ai fait pour vous montrer qu'on retrouve ce qu'on attend mais on aura pu écrire directement ça là puisque, encore une fois, l'idée, c'est de faire des manipulations algébriques mais ce qu'on avait écrit, enfin, la définition de P-1 de U'1 c'est que c'est U1 et justement, donc, pardon, qu'est-ce que c'est ? Oui, donc ça veut dire que P appliqué à P-1 P fois P-1 U'1 ça va être PU1 c'est-à-dire U'1 par définition de P pour le coup. Et donc, on voit bien ici, enfin, si on a compris dès le départ que P-1 c'est bien l'inverse de P, on peut écrire ça de façon évidente. Alors là, je n'ai justement pas voulu le faire en utilisant la compréhension évidente que passer de l'un à l'autre c'est l'inverse de passer de l'autre à l'un puisque si on... enfin, ok, je ne sais pas si vous avez compris. donc je l'ai fait algébriquement de façon... enfin, pas à pas mais évidemment on retrouve ce qu'on aurait attendu. Alors, si on savait dès le départ que P, que passer de U' d'une base à l'autre ou de l'autre à la première c'est prendre la matrice inverse donc là du coup on vient de le montrer en fait puisque justement on trouve le vecteur U'1 quand on applique P-1 à U1 et on trouve le vecteur U'2 lorsqu'on applique P-1 à U2 donc ça nous montre vraiment que c'est l'opération inverse on l'a démontré si vous voulez de façon générale alors représentons la matrice P-1 donc dans la même base que celle-ci c'est-à-dire dans la base des U1 et U2 et bien on met l'image de U1 en colonne ici et donc il y a 1 sur racine de 2 sur U1 et 1 sur racine de 2 sur U2 et puis là pareil 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2 alors évidemment les deux matrices ici ont la même forme et donc on va enfin évidemment disons il se trouve qu'elles ont la même forme pour ce changement de base particulier c'est évidemment pas toujours le cas on va quand même vérifier que si on fait le produit des matrices on obtient bien l'identité donc si on fait ça fois ça P-1 et bien 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 c'est-à-dire 1 demi plus 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 c'est-à-dire 1 demi donc 1 demi plus 1 demi ça fait 1 ici deuxième ligne première ligne deuxième colonne ça fois ça plus ça fois ça évidemment ça fait 0 ça fois ça plus ça fois ça donc avec le signe moins ça fait 0 et 1 demi plus 1 demi ça fait 1 et on retrouve que P-1 et bien la matrice identité évidemment c'est aussi égale à P-1P en l'occurrence P égale P' enfin bon bref bon bref ok ben voilà je crois que c'est pas mal alors à quelles opérations géométriques dans le plan euclidien correspondent ces matrices P et P-1 et bien on a vu que on a alors attendez il y a une chose qui m'étonne quand même ben non ça a l'air correct les matrices sont égales oui bon alors on a vu que passer de U1 U2 à U'1 U'2 donc U'1 c'était U1 tel qu'on l'a écrit on aurait pu choisir une autre mais U'1 donc on avait ça là alors je l'avais mis dans l'autre sens bon c'est pas grave U1 U2 on passe donc ça ça correspond ah oui alors oui c'est ça donc vous voyez que cette transformation alors ça fait pas ça fait pas une rotation de Pi sur 2 ça fait une rotation de Pi sur 4 pardon ça fait une rotation de Pi sur 4 et mais avec une un renversement donc j'aurais bon enfin j'aurais pu prendre comme base orthonormée U'1 U'2 comme ceci d'ailleurs peut-être certains d'entre vous ont fait ça j'ai le choix pour les vecteurs de base on a juste demandé que ces vecteurs de base soient orthogonaux pardon soient valeur propre associée aux valeurs propres de l'opérateur donc 2A et tiens on a perdu les A mince je crois que j'ai fait comme si A était égal à un nil depuis un petit moment B ouch oui ou non 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 pas forcément non 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 parce qu'on avait normalisé les vecteurs pour justement les ramener sur le cercle unité donc c'est bon donc j'ai pris celui-ci et celui-là c'est à dire celui-ci et celui-là j'aurais pu prendre celui-ci et celui-là donc peut-être certains d'entre vous ont pris celui-ci et celui-là ce sont aussi deux vecteurs propres associés aux mêmes valeurs propres du même opérateur donc ça aurait été possible et là la matrice de passage ça aurait été simplement la matrice rotation d'angle pi sur 4 c'était peut-être ce qui était dans l'esprit de celui qui a fait cette énoncée mais c'est bien de voir qu'il y a plusieurs réponses possibles on demande juste des vecteurs propres on n'a pas demandé à ce que enfin on n'a pas fait d'autres précisions donc vous pouvez choisir n'importe quelle enfin on avait le choix entre ça et ça ou bien ça et ça ou bien ça et ça ou bien ça et ça enfin voilà dès lors que c'était orthonormé donc oui alors si on avait pris ça alors on aurait eu une matrice de passage qui n'aurait pas été celle-là bien sûr passer de ça à ça à ça ou passer de ça à ça c'est pas la même chose alors là on aurait trouvé que la matrice de passage c'est la matrice de rotation d'un angle pi sur 4 et du coup la matrice inverse on aurait trouvé que c'est la matrice que c'est la matrice rotation d'angle moins pi sur 4 là par contre ce qu'on a fait la façon dont on l'a fait conduit à dire que la matrice de passage en fait fait passer donc ça revient à faire une rotation puis une symétrie par rapport à l'image enfin à la droite correspondant à l'image du premier vecteur et alors est-ce que c'est vrai on doit trouver que P-1 c'est la même chose alors est-ce que c'est vrai pour maintenant passer de U'1 U'2 à U'1 U'2 et bien oui vous faites une rotation comme ceci voilà donc à nouveau donc c'était une rotation de moins pi sur 4 ah qu'est-ce que je dis oui non pardon de plus pi sur 4 et on renverse et là ça nous donne une rotation de moins pi sur 4 et on renverse alors il y a peut-être une meilleure façon de le voir enfin c'est vrai puisqu'on nous demande une interprétation géométrie donc en voilà une il y a peut-être autre chose à faire donc pour passer de U'1 U'2 à U'1 U'2 est-ce qu'on peut on peut aussi faire ça on peut aussi d'abord renverser par rapport à U'1 donc une symétrie par rapport à cet axe là et ensuite tourner de pi sur 4 et pour passer de U'1 à U'2 on fait d'abord une symétrie alors si on fait une symétrie par rapport donc U'1 oui c'est ça voilà c'est ça donc si on fait une symétrie par rapport à cet axe là ça nous donne donc U'1 devient U'2 et inversement et ensuite on tourne de pi sur 4 et donc là on voit bien que c'est bien la même opération géométrique symétrie par rapport à l'axe O'X ici puis rotation de pi sur 4 et d'où le fait que ce sont bien les mêmes matrices en fait c'est la même opération alors c'est un peu plus compliqué que si on avait pris ces deux vecteurs là mais justement c'est intéressant peut-être de voir cette autre possibilité et donc on retrouve cette interprétation géométrique est conforme au fait que l'expression des deux matrices de passage l'une et son inverse est identique c'est la même matrice de passage bon enfin c'était donc probablement on s'est compliqué peut-être un peu la vie sur l'interprétation géométrique mais qu'à cela ne tienne c'est intéressant aussi alors montrer par le calcul que D oui alors ça donc c'est la fin de l'utilisation des matrices de passage donc ça de manière générale quand vous écrivez un opérateur par une représentation matricielle dans une base et que vous voulez trouver la représentation matricielle dans une autre base et bien vous appliquez la matrice de passage de la façon suivante donc on nous demande de vérifier que D égale P-1 A P et de même à l'inverse que A égale P A D P-1 alors allons-y alors donc dans notre cas P égale P-1 donc ok mais sinon si vous avez ça vous avez ça il suffit de multiplier là par P et là par P-1 et on retrouve bien que P D P-1 ça ça fait identité ça fait identité et donc ça fait A donc si vous avez l'un si vous avez l'une des expressions vous avez l'autre donc voilà comment on passe de la représentation matricielle d'un même opérateur dans une base ici A c'est la représentation donc ça c'est la matrice A A A vous vous rappelez représentée dans la base U1 et U2 et ça c'est la matrice du même opérateur représentée dans la base U'1 U'2 et je vous rappelle je vous rappelle qu'on avait trouvé ceci essentiellement alors on va faire ce calcul et on va bien voir donc la matrice de passage je l'ai effacée mais sauf erreur c'était ça appliqué A A A A A et fois P donc 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 moins sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 alors allons-y c'est un peu laborieux éventuellement on pense que ça reste des matrices de 2 donc ici ça on va faire ce premier calcul donc ça ça fait première ligne première colonne donc A sur racine de 2 plus A sur racine de 2 donc racine de 2 A deuxième ligne première colonne pareil première ligne deuxième colonne A sur racine de 2 moins A sur racine de 2 donc 0 et pareil 0 voilà et donc maintenant il n'y a plus qu'à appliquer ça là-dessus et donc on obtient alors première ligne première colonne ça fois ça plus ça fois ça donc A plus A 2A ça fois donc 0 ici ici 0 et l'autre 0 et sans surprise on retrouve bien la matrice D qu'on avait obtenue puisque c'est le même opérateur exprimé dans une autre base donc voilà comment on passe d'une représentation matricielle dans une base à la représentation matricielle dans une autre base en appliquant P moins 1 l'opérateur P enfin P moins 1 la matrice fois P avec P précisément la matrice de passage celle qui fait passer de l'un à l'autre et inversement évidemment pour revenir à la première bon ben voilà je crois que ça termine alors on nous on nous demande ensuite ce qui change dans les calculs et l'interprétation géométrique lorsque l'on part enfin on nous demande en fait c'est vraiment pour s'entraîner de refaire la même chose avec au départ non plus la matrice A A A A A mais avec alors la matrice A B B A la matrice moins A racine de 3A racine de 3A A et puis encore une autre A A moins A A voilà alors celle-ci n'est pas symétrique bon on va pas le faire d'abord j'ai oula j'ai pas trop le temps et puis bon c'est peut-être bien aussi que vous entraîniez un peu pour refaire les mêmes types de choses juste une première fois cette matrice n'est pas symétrique elle ne va pas diagonaliser en base orthonormée donc voilà si vous faites pardon bon enfin bref vous verrez celle-ci l'est celle-ci l'est donc déjà il y a un statut différent ici cette matrice là je vous laisse essayer de diagonaliser ça donc entraînez-vous si vous voulez A par exemple si vous voulez une valeur propre de celle-ci vous pouvez faire donc la matrice je l'appelle A donc déterminant de A moins lambda fois l'identité ça va être donc A moins lambda B B A moins lambda c'est-à-dire A moins lambda carré moins B2 autrement dit lambda 2 moins 2A lambda plus A2 moins B2 vous pouvez essayer de résoudre ça mais vous pouvez aussi écrire directement que A appliqué A appliqué au vecteur U1 ici c'est A U1 plus B U2 A appliqué au vecteur U2 c'est B U1 plus A U2 et essayer de voir s'il n'y a pas des choses à faire avec ça bon peut-être pas forcément ça va dépendre des valeurs en question bon enfin je ne veux pas le traiter justement et puis regarder aussi l'interprétation géométrique c'est toujours utile je vais m'arrêter là donc ça clôt le TD numéro 1 et la prochaine fois donc je trouve un peu de temps on va traiter le TD numéro 2 qui cette fois aura un peu plus de fin aura explicitement de la physique quantique dedans je pense on verra ça ensemble bon et bien travaillez bien et à très bientôt merci